Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau Dan Wesson. Ça sent le Dan Wesson, ça ressemble au Dan Wesson, ça fonctionne avec les douilles du Dan Wesson 715 à plomb, mais ce n'est pas un Dan Wesson, c'est l'Umarex Legions S60 en calibre 4.5 Diabolo. Passons maintenant à la présentation. Il pèse 985 grammes, il est en métal, plus précisément en zamak, avec un traitement de surface nickelée, longueur de canon 6 pouces, le canon est bien sûr rayé pour tirer des plombs Diabolo, le barillet est rotatif, il loge les douilles, il est compatible avec les douilles du Dan Wesson 715 à plomb. Passons à un essai. Et c'est des douilles Dan Wesson 715 à plomb Diabolo. On les reconnaît avec leur couleur dorée par rapport aux douilles du Umarex, les Legions S60 qui sont argentées. En double action. Il fonctionne en simple et double action. La hausse est réglable en hauteur et en dérive. Le guidon est fixe mais avec un joli point rouge. Le bouton de déverrouillage du barillet propose aussi une option sécurité qui bloque le chien et la détente. La poignée loge la cartouche de CO2 de 12 grammes que vous placez ici. La puissance est de 3 joules et la vitesse maxi de propulsion du projectile est de 125 mètres secondes. Il est fourni avec pas un mais deux rails. Le premier rail s'installe sur le dessus du revolver pour monter une lunette ou un viseur point rouge. Et le deuxième s'installe sous le deuxième rail pour monter un laser, une lampe torche, une aide à la visée. Personnellement, je trouve que le dessous du deuxième rail est un peu trop fin. Donc j'ai une astuce. Je mets 2-3 coups de marteau sur les deux crochets afin de les aplatir pour avoir un pouvoir plus serrant. Point de vue amélioration. On remarque que le revolver Legions Umarex S60 est compatible avec beaucoup de pièces du Dan Wesson première génération à plomb. Mais Umarex n'en serait pas là. Ils ont amélioré l'entrefer afin qu'ils fassent un rôle en tonnoir pour guider le plomb jusqu'aux rayures du canon. Passons maintenant à l'essai. Voici notre résultat à 7 mètres avec des plombs FX Air Gun. Avec le revolver Umarex Legions S60. On remarque un groupement dans à peu près moins de 4 cm en double action. En conclusion, il tire aussi bien qu'un Dan Wesson. Il propose les mêmes finitions. Un petit plus pour l'entrefer amélioré d'origine. Et pour finir, il dispose d'une promotion à faire palir un Dan Wesson. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation. Et bonne navigation sur nos sites internet www.armureauxserres.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada